Le traité bilatéral de sécurité sera signé entre les Etats-Unis et l'Afghanistan. C'est l'assurance donnée par le ministre afghan de l'Intérieur lors d'une interview accordée à Euronews lors de son passage à Lyon. En visite surprise en Afghanistan, il y a quelques jours, Barack Obama avait rappelé la nécessité d'une telle signature pour donner aux troupes américaines l'autorité dont elles auront besoin pour remplir leur mission tout en respectant la souveraineté afghane. Les deux candidats qualifiés pour le second tour ont tous les deux promis qu'ils signeront ce traité dès la première semaine suivant leur élection. Et je suis certain que les Etats-Unis et les Européens n'auront plus à s'inquiéter car les élections auront lieu dans deux semaines et d'ici un mois et demi, le nouveau président élu entrera en fonction et signera ce traité. Le second tour de la présidentielle afghane le 14 juin opposera Ashraf Ghani à Abdullah Abdullah. Pour les Afghans, ce traité de sécurité est un leurre. Ce ne sont pas 9800 militaires américains qui vont rester dans le pays, contrairement aux propos d'Obama, mais au moins 40 000. L'Afghanistan a ses propres forces de sécurité pour défendre son territoire. La présence des Américains en Afghanistan ne fait qu'accroître la misère et les conflits. L'élection du nouveau président en marquera la fin de l'ère Karzai et celle de la transition vers une pleine souveraineté afghane.